Le Premier ministre reçoit une délégation de forces ouvrières de France. Une audience qui a permis à Paul Kabat-Tieba et à ses hôtes d'échanger autour du PNDS, mais aussi du dialogue social au Burkina. Le point est avec Kadissa Nougo. Une délégation du syndicat des forces ouvrières de France en séjour au Burkina sur le Premier ministre. Avec Paul Kabat-Tieba, les échanges ont porté sur le programme national de développement économique et social PNDS. Les relations de forces ouvrières en France avec l'ONSL sont de vieilles relations anciennes que l'on va continuer à développer. J'ai tenu à dire au Premier ministre également que l'initiative du programme national de développement économique et social était une initiative importante que nous soutenions, y compris vis-à-vis du gouvernement français. Le Burkina est un pays qui mérite plus en termes de situation économique et sociale qu'aujourd'hui et qu'il faut un projet. Ce projet, c'est ce PNDES, accepté d'ailleurs par l'ONSL. Il a aussi été question du dialogue social. Nous avons appris aussi qu'il y avait la création d'un haut conseil du dialogue social et la discussion avec le Premier ministre a montré que le gouvernement a effectivement la volonté d'accroître les investissements à la fois dans l'éducation, dans la culture, les investissements d'infrastructures qui sont indispensables, indispensables pour un développement fort et nécessaire du Burkina Faso. Depuis 1969, le syndicat des forces ouvrières de France entretient de bonnes relations de fraternité et de solidarité avec l'Organisation nationale des syndicats libres du Burkina.